C'est une petite révolution qui laisse ébahi les clients de ce tabac, comme Mike. Au milieu des jeux à gratter et des paquets de cigarettes, il va ouvrir un compte bancaire. Il lui suffit de 20 euros et d'une simple pièce d'identité que Marc, le buraliste, va scanner sur cette borne orange. La machine, connectée à un fichier de la préfecture, vérifie instantanément son authenticité, puis Mike donne son adresse et signe sur l'écran. Le compte est déjà créé à son nom. Il peut maintenant récupérer sa carte dans le coffret et ses relevés d'identité bancaire. Mike va repartir avec un RIB, là, tout de suite ? Avec un RIB, tout de suite, et puis sa carte. Les RIB sortent directement de la machine à cartes bleues, au format ticket de caisse. Ne manque plus à Mike que son code secret, qu'il reçoit juste après, sur son téléphone. Il y a quelque chose qui arrive, ça doit être ça. Nous vous envoyons votre code PIN par KB Starcard. Voilà, ça y est, c'est bon. L'opération aura duré moins de 10 minutes. Mike est emballé. C'est beaucoup plus simple d'ouvrir un compte là, on ne demandera rien à personne, et voilà. Mais attention, comme le suggère son nom, ce compte sans banque n'offre pas tous les services habituels. Mike ne pourra, par exemple, pas avoir de chéquier, ni bénéficier d'une autorisation de découvert. Malgré tout, cette offre low cost est une petite révolution. Ce compte nickel, qui s'ouvre en 10 minutes, quasiment sans aucune formalité, pour 20 euros, c'est du jamais vu. Quand dans la plupart des grandes banques, un compte qui fonctionne normalement, sans frais de découvert, coûte en moyenne 134 euros par an. La formule a déjà attiré 50 000 clients depuis son lancement, en février. Et elle séduit un public bien plus large que celui qui était visé. Si la maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de lui donner un petit coup de pub ce vendredi d'octobre, c'est parce qu'à l'origine, ces inventeurs voulaient surtout venir en aide aux plus démunis, souvent exclus des banques. Devant les flashs des photographes, Anne Hidalgo va ouvrir son compte. On y va et on commence à souscrire. À ses côtés pour la guider, le créateur du concept, en blouson vert, Riyad Boulanoir. La maire et ses adjoints ont aussi convié pour l'occasion une dizaine d'associations d'insertion, séduites elles aussi par cette nouvelle offre. Riyad Boulanoir n'a pas créé ce compte destiné à l'origine aux plus pauvres par hasard. Cet inventeur businessman est lui-même issu d'un milieu très modeste. L'histoire de cette banque d'un nouveau genre commence du côté d'Alfortville, en banlieue parisienne. C'est ici que Riyad Boulanoir a grandi. C'est ici également que vit sa mère. L'entrepreneur passe la voir presque chaque semaine. Sakinah, sa maman, vit aujourd'hui dans cette maison confortable qu'il a rénovée pour elle. Mais les Boulanoirs n'ont pas toujours été aussi à l'aise. Lorsque Riyad était enfant, ses parents, des Algériens arrivés en France dans les années 70, redoutaient plus que tout les fins de mois difficiles. Alors, sa mère avait un stratagème. Pour ne jamais être à découvert, elle répartissait l'argent de la famille dans de petites enveloppes, une pour chaque jour. Je faisais 30 enveloppes, voilà. Et dans chacune, donc je divisais ce que je pouvais dépenser dans chacune. Et chaque jour, je me tenais à ce qu'il y avait. Et je sais pas comment je faisais, mais de temps en temps, s'il y avait une toute petite économie, il y avait une 31e enveloppe qui était une caisse noire. Et à la fin du mois, bon, je sais pas, on s'achetait un gâteau, on s'achetait... C'est dans cette ambiance où chaque centime compte que Riyad a grandi. auprès de sa maman, secrétaire à l'époque, mais aussi de ses deux sœurs et de son père, vendeur de fruits et légumes sur les marchés. Tous les week-ends, le jeune Riyad bricole avec papa. Et c'est comme ça qu'il prend goût au bidouillage des appareils électroniques. Il démontait tout, il remontait tout, il apportait... Enfin bon, c'était... C'était un centre de recherche... Permanent. À 12 ans, le petit génie construit même des décodeurs pirates pour regarder une célèbre chaîne cryptée. J'ai jamais fait d'argent avec ça, on a dû en avoir un, j'ai équipé tous mes copains, et puis c'était tout quoi. Voilà, une fois que c'est fait, c'est fait, c'est plus intéressant de le faire. Quelques années plus tard, Riyad Boulanoir sort major d'une prestigieuse école d'ingénieurs. Il est alors recruté par des entreprises qui le font plancher sur des solutions de paiement. C'est comme cela qu'il développe en tant que salarié le pass Navigo de la RATP. Le porte-monnaie électronique Moneo, c'est encore lui. En 2000, en plein boom du e-commerce, il décide de se mettre à son compte. Ses nouvelles inventions vont faire sa fortune, parmi lesquelles des solutions de paiement sur Internet. Cinq ans plus tard, il cède son entreprise et empoche plus de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, fortune faite à 41 ans, il s'est donc lancé dans ce nouveau défi, avec un rêve secret, mettre un coup de pied dans la fourmilière du petit monde bien établi des banques. C'est à Bruxelles que nous le retrouvons, dans le quartier Ducle, une zone résidentielle cossue où vivent de nombreux exilés fiscaux. Riyad habite dans ce petit immeuble niché dans la verdure. Depuis qu'il est riche, il a mis ici son patrimoine, à l'abri du fisc français. Mais il est aussi venu profiter d'un autre regard sur sa réussite. La Belgique, parce que j'avais envie de changer d'air, parce que c'est le seul endroit où on me dit que je suis français, parce que ça fait du... En France, on vous dit pas que vous êtes français ? En France, on me dit que je suis bien intégré. On me dit que je suis bien intégré et que ça serait bien s'ils étaient tous comme moi. Et en Belgique, on me dit juste que je suis français, donc ça fait un petit peu de bien. Vous avez acheté quoi ? Un jeu de chips. Ce dimanche, il a beau profiter de sa famille installée ici, il ne peut s'empêcher de garder l'oeil rivé sur les performances de son dernier bébé. Je suis connecté en permanence. Ouais, j'ai besoin de savoir qui sont nos clients, comment ça fonctionne. Je le suis au jour le jour. J'ai presque envie de dire à la minute, la minute même. On ouvre des comptes même le dimanche, ouais. Le dimanche à 6h du matin, il y a des comptes qui s'ouvrent. Et il s'étonne encore que son offre attire des clients au profil beaucoup plus varié que ce qu'il avait imaginé. Initialement, je pensais répondre uniquement à ce besoin-là, aux besoins des 24% de gens qui sont exclus de la banque. Et en fait, je m'aperçois que je réponds aussi aux besoins des 75% autres. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement excitant. Et j'ai presque envie de dire que l'invention a dépassé son inventeur. Un inventeur devenu banquier, mais qui en fait ne s'assume pas vraiment, même auprès de sa famille. L'école à tes copines, tu leur dis que papa, il fait quoi comme métier banquier? Oui. Mon Dieu, mais t'es folle, faut pas dire que c'est cher. Faut surtout pas dire que je suis banquier. Faut lui dire que j'ai pas une banque, que je suis pas banquier. Alors quels sont les secrets de l'ingénieur surdoué pour proposer une banque aussi bon marché? Oui. La moitié de la semaine, il la passe en France pour s'occuper de sa jeune entreprise. À Charenton-le-Pont, à quelques centaines de mètres de la maison d'enfance de Riyad, voici les locaux de la banque nickel. À l'entrée, un dispositif de reconnaissance faciale. Faut montrer pas de blanche. Faut montrer même visage blanc ou basané comme on veut. En tout cas, faut être connu. Nous sommes bien dans une banque, mais ici, c'est plutôt ambiance start up. Dans l'open space, une cinquantaine de salariés. Pour monter son affaire, Riyad s'est associé à trois autres personnes. Super bien. Dont cet homme avec un parcours à l'opposé du sien. Hugues Lebray, lui, a fait carrière dans le sérail. À l'époque où Riyad gagnait ses premiers millions, il était le directeur de la communication de la Société Générale. En première ligne, lorsqu'éclate l'affaire Kerviel, du nom de ce trader qui a fait perdre 5 milliards à sa banque. En 2010, Hugues Lebray en tire un livre qui dénonce les failles du système. Un brûlot qui lui vaut d'être mis au banc de l'establishment bancaire. Pour l'ancien cadre, cette nouvelle aventure avec Riyad est une sorte de revanche, même s'il s'en défend. Il n'y a pas de déclaration de guerre. On n'est pas opposé à d'autres acteurs. On est un concurrent dans la place qui propose des choses plus compétitives au grand public. Ensemble, ils ont réussi à réunir plus de 17 millions d'euros et à obtenir l'autorisation d'exercer auprès de la Banque de France. C'est Hugues qui connaît bien les rouages de la finance qui s'en est occupé. Riyad, quant à lui, s'est tout naturellement consacré à la technique pour développer la fameuse borne qui permet d'ouvrir son compte chez les buralistes. C'est quand même vraiment par essai approximatif. Alors ça, c'est l'ancêtre de la borne. Vous voyez, il y a un petit côté avec un petit bouton rouge. C'est une petite boîte bien rectangulaire. On sentait bien que le design n'était absolument pas notre préoccupation à l'époque. Les prototypes s'enchaînent durant deux ans. Donc ça fait quelque chose d'absolument très moche. Avec beaucoup de tâtonnements. On a trouvé que l'écran était beaucoup trop petit. L'appareil paraissait beaucoup trop massif. Et c'est finalement sur la couleur que les débats ont été les plus vifs. Jusqu'au dernier moment et contre la vie de tous, je me suis dit non, on va le faire orange et blanc. Parce que orange, c'est quand même j'en ai marre de voir des produits électroniques blancs ou noirs. Je voulais voir un produit électronique fluo, un pot orange et équipette. Et finalement, on est arrivé à cette version. Donc la version aboutie aujourd'hui qui est sur le terrain. À l'arrivée, une petite machine pas très chère à produire. Avec le montage, quelque chose comme ça, ça doit revenir à moins de 500 euros. Pour le prix d'une petite tablette, vous ouvrez une banque ? Pour le prix d'une petite tablette, oui. Auquel il faut quand même rajouter les frais d'installation et les frais de formation chez le buraliste. Mais on va dire que pour en gros moins de 1000 euros, on ouvre un petit guichet de banque. C'est le coup de maître de Riad Boulanoir. Chez Nickel, pas d'agence à chaque coin de rue comme dans les grands réseaux bancaires, qui en ont en moyenne 2000 dans toute la France. Des emplacements qui engloutissent des centaines de millions d'euros chaque année, rien que pour les loyers et le personnel. Riad s'appuie sur le réseau de commerçants le plus dense de France, les buralistes. Ils sont 26 000 dans l'hexagone, ouverts souvent 7 jours sur 7, comme Marc à Paris. Non seulement il met à disposition son local, mais il fait aussi le travail d'un employé de banque. Comme avec ce client qui vient déposer 100 euros. Le buraliste s'est laissé très facilement convaincre d'installer la petite borne orange, car chaque opération lui rapporte de l'argent. Pour une ouverture de compte, par exemple, il est rémunéré 3 euros par la banque. Marc est aussi rémunéré sur les retraits et les dépôts. Un complément de revenus très appréciable. On va repasser à la caisse et je vous imprimer les ribes. Ok. Un bureau de tabac, c'est toujours tout un tas de petits plus qui font... Voilà, et comme on est obligé de se diversifier maintenant, parce que bon, le tabac... Quand même, les ventes de tabac sont à la baisse. Il faut absolument qu'on trouve des nouveaux produits et qu'on se tourne vers d'autres opportunités. Depuis février, toutes ces opérations lui ont rapporté en moyenne un chiffre d'affaires supplémentaire de 1500 euros par mois. Pour faire des économies, les créateurs de la banque low cost ont aussi considérablement allégé les effectifs au siège. Et ça n'a pas été très compliqué. Pas de produits d'épargne, donc aucun commercial pour vous les vendre. Pas de conseiller non plus pour gérer vos comptes, puisqu'ici, il n'y a pas de découvert et qu'on ne peut pas émettre, ni même encaisser de chèques. Une bonne partie des 50 employés gèrent donc l'installation des bornes dans les tabacs. En ce moment, ils sont débordés. On va revenir vers vous prochainement, mais pour l'instant, effectivement, on ne peut pas vous prévoir dans les installations futures. Je préfère vous donner la réalité parce qu'on est en fabrication de nouvelles bornes. Et pour l'instant, on n'en a pas suffisamment pour tout le monde. Prendre systématiquement le contre-pied des banques traditionnelles, voilà le credo de Riad et de ses associés. Y compris lorsqu'il s'agit de facturer les clients. Chez Nickel, vous ne payez pas de forfait mensuel pour le fonctionnement de votre compte. Chaque opération est facturée individuellement. Par exemple, lorsque vous déposez de l'argent chez un buraliste, une commission de 2% est prélevée sur votre compte. Sur 100 euros, cela vous en coûte 2. Lorsque vous retirez de l'argent, toujours au bureau de tabac, c'est une somme forfaitaire. 50 centimes, quel que soit le montant du retrait. Et dans un distributeur de billets, Nickel prélève une commission de 1 euro. Selon Riad, ce mode de facturation serait beaucoup plus avantageux pour les clients. On a voulu faire une tarification à l'acte qui finalement s'adapte et qui, in fine, arrive à un prix juste. Arrive à un prix juste qui est combien ? 3 ou 4 fois moins cher qu'une banque. Donc ça veut dire que les banques sont 3 à 4 fois trop chères. Alors combien peut coûter le fonctionnement du compte Nickel sur une année complète ? Au départ, il faut donc payer les 20 euros d'ouverture du compte, refacturé chaque année. Ensuite, pour 36 retraits, l'usage constaté chez un utilisateur intensif, il faut compter au maximum 36 euros. Plus 10 euros pour les dépôts chez les buralistes, d'après les statistiques établies par la banque. Au total, 66 euros quand dans une banque classique, il y en a pour 134 euros pour un fonctionnement comparable du compte. Le compte sans banque reste donc 2 fois moins cher, mais attention, sans chéquier ni conseiller à qui s'adresser. Seulement, bien évidemment, il y a un prix à payer quand on est client de cette banque low cost. Quand on a un problème, il faut appeler un centre d'appel qui fonctionne avec des effectifs réduits là encore à la portion congrue. 12 personnes au service de 50 000 clients. Parfois, il faut savoir s'armer de patience, comme l'a découvert cette dame en ligne avec Yacine. Quelle était votre demande, madame, s'il vous plaît ? À chaque fois que je passe la carte, c'est mes cartes bloquées. D'accord. Et donc à deux heures, j'attends des fraînements qui arrivent pas. C'est au bout de la troisième tentative qu'elle a enfin réussi à joindre le service client. Elle a des raisons de s'énerver. Chaque appel coûte tout de même 15 centimes. Yacine va l'aider, mais pour les prochaines fois, il va lui donner un conseil pas tout à fait désintéressé. Envoyer un courrier électronique. Je tiens à vous sensibiliser que depuis votre espace web, vous pouvez nous envoyer des demandes par mail. Et là, c'est gratuit. D'accord ? Traiter des demandes via Internet, cela permet aussi de ne pas perdre trop de temps au téléphone. Et donc, de conserver des équipes restreintes au service client. Riyad et ses associés espèrent atteindre 100 000 clients d'ici février prochain. Le seuil à franchir pour équilibrer les comptes. Ok. Mais il sera encore loin de rembourser ses investisseurs. Et au bout de combien de temps on rembourse les 17 millions qui ont été nécessaires à un compte nickel ? On va se passer encore un petit peu de temps, on va dire. Mais Riyad reste très confiant. D'ici quelques années, il vise pas moins de 5 millions de clients. par COVID-19 réduction. Sous-titrage Société Radio-Canada